Musique Beaucoup des mouvements de la technique Sanzibar sont inspirés de la culture chamanique ou de la culture africaine. Il n'existe pas à proprement dit de massage africain. Il existe des séquences et des mouvements, des massages, des particularités ethniques qui rendent souvent ces techniques très intéressantes. Et c'est l'assemblage de ces techniques qui a vu naître ce massage zanzibar. Un soin important est porté à la partie musculaire et articulaire. Vous retrouvez les mouvements que nous avons déjà effectués, mais sur des zones de corps différentes, avec des rythmes et des intentions différentes. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'existe pas plus d'une dizaine de mouvements, mais c'est la variation, la rythmicité et la richesse de la musique qui créera ce massage unique. Voici une particularité du massage zanzibar. Quelques mouvements de croise et de jambes. Décroisement, récupération de l'autre jambe et même travail effectué de l'autre côté. Voyez le travail effectué de la main, le long de la jambe, puis sur la cuisse. Le mouvement est constant, il n'y a pas de rupture. Libération. Voilà, ce mouvement de l'aison nous a permis de passer à la deuxième jambe et vous effectuerez, comme précédemment, sur la première jambe, des mouvements. Parlé�ette. C'est pas de rupture. Je t'ai pas de rupture. Tu peux venir avec une petite beat possible. Je t'ai pas de rupture.